Dans l'enquête publique, on avait apporté notre contribution de 13 pages au mois d'avril, donc lié à la nouvelle est tombée. On va faire un nouveau retour comme les précédents, et on est conscients que cette carrière ne se fasse pas à bois blanc. Les arguments de la procure, vous comprenez ? On ne comprend pas trop, parce qu'à trois reprises, on avait gagné contre l'ouverture de cette carrière. Malheureusement, le préfet a pris la décision de réviser le schéma et d'inclure seulement bois blanc dans cette révision, puisqu'il y avait deux autres carrières dans deux communes, une de l'Est et une de l'Ouest, qui étaient d'actualité. Ils ont supprimé pour réserver que bois blanc. D'ailleurs, l'ancien président de région avait affirmé qu'il n'avait pas besoin de carrière de bois blanc pour continuer la NRL. Donc on va suivre ce dossier, mais nous, on va s'opposer à cette carrière à bois blanc. Il y a une nécessité des carrières au-delà de la NRL, pour l'aménagement, pour le secteur du BTP. Pour vous, il n'y a pas d'intérêt public majeur à cette carrière ? Mais à bois blanc, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vu la position de la Haute Autorité Environnementale, il y a eu des décisions de prise à plusieurs reprises qu'on ne pouvait pas ouvrir une carrière à cet endroit-là. Mais je suis conscient qu'il faudra en ouvrir d'autres à La Réunion pour continuer les grands chantiers de l'Océan Indien, et les grands chantiers de la Réunion, mais aussi des constructions de maisons individuelles. à l'où ?